Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la finale de la 86e Coupe Spengler ici à Davos. Une finale attendue, espérée par certains, entre le Team Canada et Davos. Même si du côté de la Suisse romande, on aurait vraiment souhaité la présence d'une équipe comme Fribourg-Gothéron pour cette finale et pour sa première participation. Les Fribourgeois qui, comme Genève Servette il y a deux ans, ont donc été éliminés la tête haute au stade des demi-finales. Mais c'est une finale classique depuis 1984, c'est la huitième fois que Davos et le Team Canada se rencontrent en finale. Avantage pour l'instant aux Canadiens qui ont remporté quatre finales contre Davos alors que Davos lui s'est imposé à trois reprises contre le Team Canada. La dernière fois, c'était en 2006, victoire 3 à 2 des Davosiens alors menée après le deuxième tir. Temps 2 à 0 par le Team Canada. Voici Itch, la mascotte de ce tournoi que vous avez beaucoup vu durant le tournoi. L'occasion pour moi d'une part de vous remercier au nom de tout le département des sports, de votre fidélité tout au long de cette année 2012. Vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre, que ce soit pendant l'Euro, pendant les Jeux et puis également sur l'ensemble des différentes transmissions sportives que nous avons proposées durant l'année. Donc merci infiniment de votre fidélité. Merci aussi de votre fidélité sur notre page Facebook. On a tous reçu le PUC où on a eu hier plus de 300 nouveaux adhérents. Nous avons passé la barre des 5000 et on voulait vous en remercier vraiment chaleureusement. L'équipe du Team Canada est entrée sur la glace. C'est l'occasion pour moi de saluer la présence à mes beaux côtés de Gary Sheehan, entraîneur de HCL à Chaux-de-Fonds, notre consultant habituel qui sera avec nous notamment au championnat du monde cette année à Stockholm au début du mois de mai. Gary Sheehan, un mot avant le début de cette rencontre. Une semaine un petit peu difficile pour vous en tant qu'entraîneur, mais là, c'est une autre robe que vous vous dressez et que vous mettez aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est... Bonjour tout le monde, premièrement. Bien sûr, c'est une semaine difficile avec deux défaites dans cette semaine encore. On est dans une période difficile, mais on va retenir le positif d'hier. Où est-ce qu'on arrive à revenir dans le troisième tiers pour la meilleure équipe de la Ligue en faisant un 5-0. Je pense que si on peut partir maintenant là-dessus pour commencer la nouvelle année, ça va être bien. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite après cette période un petit peu plus troublée du mois de décembre pour le HCL à Chaux-de-Fonds. Bon, on voit là la poignée de main de Béat Forster et du côté canadien de Ryan Smith. Les deux capitaines des formations présentes. Et puis également Patrick Kane. On doutait de la présence de Patrick Kane sur la glace. Alors que Hitch est en train de se faire prendre deux minutes par les arbitres de ce match. Il est en train de les influencer déjà. Oui, il voulait aller sur le but. Il nous avait dit qu'il voulait aller se poser sur un but pendant le premier tiers temps. On lui a expliqué que ça serait extrêmement difficile de pouvoir y rester. Et là, il a voulu aller se poser sur le but. Et immédiatement, il a été sanctionné par le quatuor arbitral de cette finale qui seront messieurs Yerabek, le Tchèque, assisté de l'allemand Piecha Tchèque. Et puis les deux, Leinsmann, Nicolas Floury et Jonas Georgis Muller. Voilà pour le quatuor arbitral. Et puis les dernières incertitudes ont été levées. On ne savait pas si Patrick Kane pourrait jouer cette finale parce qu'il avait disputé trois matchs consécutifs. Donc il y avait un petit doute sur sa participation pour ce quatrième match. Il est présent et on en est bien content d'ailleurs parce qu'il a été le match winner hier de la demi-finale contre Wittkowicz. Et puis présence également, retour au jeu de Damian Bruner et Raphaël Diaz qui, selon le contrat passé avec Zoug, avaient droit à trois matchs. Ils n'ont pas disputé la demi-finale d'hier. C'est un risque à prix Arnaud Delcourto. Risque payant puisque les deux Zougois seront présents ce soir, enfin cet après-midi, sur la glace. Oui, c'est bien calculé de la part d'Arnaud Delcourto d'utiliser ses joueurs dans les matchs clés. Et même si hier, la victoire est impérative, il n'y a quand même pas simplement de profondeur dans leur contingent. Avec la qualité des joueurs qu'on a sur la glace aujourd'hui, on va en droit à un joli spectacle et surtout à une sorte de cerise sous le Sunday dans ce tournoi. Alors Dubnik gardera la cage canadienne. Il a été impressionnant, mais vraiment impressionnant, gardera Edmonton dans ce tournoi. Kola Yacobo. En défense et puis en attaque avec Jason Spezza. C'est donc le bloc qui va débuter cette rencontre. John Tavares. Et Sam Gagné, qui comme Tavares d'ailleurs, comme Duchesne également, ou Tyler Seguin, eh bien t'a voulu être encore en midget 3A ou en junior en 2006, lorsqu'on avait vécu la dernière finale entre le Team Canada et Davos. C'est des très jeunes joueurs, déjà avec beaucoup d'expérience NHL. C'est des joueurs, même si Spezza est un peu plus vieux, mais Tavares et Gagné sont des jeunes joueurs. Alors du côté de Davos, Rafael Diaz sera le premier défenseur au côté de Beat Forster. C'est Leonardo Giannoni, vous l'avez vu, qui gardera la cage davosienne. Et puis au niveau de la première ligne offensive, Greg Hoffman, joueur de Tramlon, qui a fait un très bon tournoi. Oui, oui, qui est parti à Genovis de la Chaux-de-Front pour jouer à Amri Piotta et après ses classes là-bas. Touche à la Liga, déjà Amri Piotta, puis maintenant est ici pour quelques années pour se développer encore, alors qu'il est déjà drafté. C'est un jeune joueur qui est très prometteur. Il est au côté de Damien Brunner et de Reto Von Arx dans cette première ligne offensive davosienne. Alors qu'on était là sur Patrick Kane. Voilà Hitch, il s'est remis sur le but, décidément, et là il va se faire vraiment expulser. C'est les linesmen qui vont essayer de le... les juges de ligne essaient de s'en débarrasser. Il a assuré le spectacle toute cette semaine. C'est un sacré personnage. On le connaît bien d'ailleurs en Suisse romande, puisque le personnage qui se cache sous ce manteau, sous cette cape de Hitch avec sa tête de bouquetin, n'est autre qu'un autre animateur dans une patinoire romande, sous un autre costume. Et voici donc les arbitres dont nous parlions tout à l'heure. C'est un classique, lorsque vous avez su que c'était la finale. Vous m'avez dit, c'est la cerise sur le Sunday. Oui, c'est après ça. C'est une des expressions que vous aimez bien. Ah voilà, il a déjà fait mon expression pour aujourd'hui. On va en prouver d'autres maintenant. Mais effectivement, quand on a un tournoi qui est relevé comme ça, je pense que tout le monde autour des organisateurs, autant le Team Canada qui met beaucoup d'importance à ce tournoi, sont heureux d'être là. 16 joueurs évoluant normalement dans le championnat de la NHL, sont sur la glace aujourd'hui. Vous verrez la qualité du spectacle avec John Tavares. Pour une première offensive et une intervention de Giannoni. Première grosse occasion, encore le côté droit, Giannoni était ouvert pourtant. Et Tavares n'avait peut-être pas assez d'angle pour prendre ce tir du côté de sa jambe droite. Et Giannoni fait déjà un bon arrêt, parce que de prendre un but après une seconde, ça fait mal. C'est ça. Sur ce centre de gagné. Et l'intervention de Giannoni, mais ce puck va tout de même aller au fond des filets. C'est l'ouverture de la marque, signé Patrice Bergeron, après 46 secondes de jeu, 1 à 0 pour le Team Canada. Oui, on a déjà que 40 secondes de jouer, et puis il y a déjà eu 4 lancés. C'est le troisième sur la cage de Giannoni. Et puis celui-là, il est un petit peu chanceux, parce que l'arbitre, au départ, a permis ce 2 contre 1. Le juge de ligne a touché au puck, ça a ralenti le puck qui était parti pour traverser toute la zone. Mais finalement, ce puck est resté dans la zone offensive après. Et puis Bergeron peut profiter agilement, on va dire, par son gros gabarit. La présence devant le filet et le retour que Giannoni a perdu complètement la vision du puck. Et c'est un but qui confirme un peu le début de match, les Canadiens sont sortis forts. Et on les attendait ainsi, d'ailleurs, durant cette première période. Bon, la décharge de Davos qui a fini très tard hier soir. Absolument. Peut-être qu'ils vont aussi prendre quelques minutes pour se mettre en jambes. Oui, oui, c'est les quelques heures qui ont séparé le match du Team Canada et la fin de la rencontre de Davos hier soir. Compte évidemment beaucoup aujourd'hui. Mais que ce soit Doug Shedden ou Chris McSorley, les deux ce matin n'ont pas caché qu'ils étaient ici une fois encore pour gagner la Coupe Swengler. Et qu'ils n'allaient faire aucun cadeau aux Davosiens. Quand bien même ils pensaient que le public allait être principalement derrière l'équipe locale. On revoit là cette petite poussette de Bergeron qui était au sol, qui avec sa crosse a pu pousser ce peu qu'au fond des filets. Patrice Bergeron qui réussit au passage son premier but dans ce tournoi, son deuxième point. Gagné. À qui on a attribué l'assiste sur ce 1 à 0. Grosse man. Sur sa vitesse, Maître Sikora face au défenseur Geoff Kinraid. Et Matt Duchesne qui vient au pressing. Alors attention, le garçon est impressionnant. Il a fait un très bon match hier lors de la demi-finale. Je suis assez content parce que lors du premier match, j'avais dit attention à Duchesne, ce sera peut-être l'étoile de cette Coupe Swengler. Il a eu un petit peu de temps pour se mettre au jeu. Et il est arrivé à Ambrie il y a quelques semaines seulement. Donc évidemment que dans une équipe dont il ne connaît pas la majorité des joueurs très bien, il a fallu un peu de temps pour qu'il s'adapte au système, pour qu'il trouve vraiment sa place sur la glace. Mais alors depuis deux matchs, il illumine vraiment cette glace davosienne, Matt Duchesne. Cinq points en tête du classement des compteurs en compagnie d'Andrei Bikoff et de Julien Sprunger. Oui, c'est un joueur électrique. C'est un joueur qui a énormément de vitesse et qui fonctionne à l'énergie. Alors techniquement très fort aussi. On va le voir sûrement faire des feintes et puis des mouvements offensifs impressionnants. Alors derrière la cage, Jason Williams, le top scorer d'Ambri Piotta. Mick Fickière, il peut le récupérer par les Davosiens. Gias. Il a bien fait de ne pas prendre sa première option. Il avait imaginé une passe sur son coéquipier, Bert Forster, qui était en train de sortir sur le banc. Et là, bonne possibilité pour les Davosiens et pour Damien Brunner. Voilà Yacobo qui a laissé Tavares venir jouer dans son jeu défensif. Pénalité différée. Oui, la charge est un petit peu dans le dos. À voir le joueur canadien ici qui n'était pas du tout prêt. Et la charge est très dangereuse de Brunner. Et il faut aller complètement en avant. Il peut juste tourner la tête. Et je crois que c'est son épaule qui a pris le... Et à le voir partir maintenant au banc, il semble avoir mal un peu à l'épaule, à la clavicule. Il n'était pas du tout prêt pour cette charge. Et Brunner est encore chanceux de s'en sortir seulement avec deux minutes. Make the stop, please, make the stop. Le joueur est blessé. Première pénalité de cette rencontre. Première possibilité pour les Canadiens de jouer à 5 contre 4. Et il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Derrick Walser, le défenseur de Rappersville, pour marquer le 2 à 0. Oui, alors, pénition qui a payé pour les Canadiens, mais qui ne paye pas pour Davos, pénition en zone offensive de Brunner, qui fait mal maintenant, parce que ce but, il vient rapidement. Et puis, Walser a le temps d'armer son tir sur la ligne bleue. Et puis, il semblerait que Giannoni ait touché au puck, mais pourtant, la vue était là. Et le passage peut-être de Bergeron, juste au moment du tir, fait que la trajectoire est un peu masquée pour Giannoni. Mais les Canadiens prennent une bonne option maintenant, dans ce début de match, on n'a pas 5 minutes de jouer. C'est déjà 2 à 0 pour le Team Canada. Et des soucis pour Armand El Courto, alors qu'on est là sur les familles du Team Canada, qui, comme Fribourg-Rautéron, notamment, s'est déplacées avec femmes et enfants, ou se sont déplacées avec femmes et enfants, comme c'est la tradition ici pour les Canadiens. On va passer une fois un Noël un peu particulier, pouvoir faire des activités aussi différentes. On a vu notamment Maxime Talbot faire de la luge. On voit ici le joueur canadien, le défenseur numéro 28, c'est Kola Yacobo, qui est parti au vestiaire, je pense, soigner son épaule. Et attention à Matt Duchesne, tir du poignet un peu trop enlevé. Récupération des Davosiens avec Thornton, qui a laissé à côté de lui Burglaire. Et les Canadiens qui repartent avec Pouliot. De l'autre côté, les Canadiens privés, on le rappelle, de Bayron Ritchie, suspendu, suite à sa charge hier contre Romain Lefeul, dans le match contre Fribourg-Rautéron, par le juge unique de la Ligue, Reto Steinman. On vient de passer très, très près du 3-0 avec la passe de Holden sur Duchesne, qui était très bien placée devant le filet. Alors Davos devra commencer à augmenter son rythme et sa qualité de son jeu pour rester dans le match. Kinrad qui a remis ce puck au fond avec Tavares. Il est allé au pressing la surveillance de Forster. Les Canadiens qui maîtrisent parfaitement ce début de rencontre. On a l'impression que Davos n'est pas encore tout à fait entré dans le match. Beaucoup d'imprécision pour l'instant. Et puis le Canada joue bien, ils sont bien structurés sur la glace. Il y a toujours quelqu'un pour donner un appui au porteur du poc et leur jeu offensif se développe bien. Dino Vizère. Petite passe extrêmement rapide là pour Sycoras. C'est un peu fort. Davos est une fois encore contre et en zone neutre. Brett McLean. Le poc au fond. Le joueur de Lugano dont on a cru que son tournoi était terminé. Il s'est blessé après le premier match. Mais il est de retour au jeu. Et on cherche dans la profondeur Grégory Hoffman. Extrêmement habile avec ses mains. Il a marqué d'ailleurs de but assez spectaculaire dans ce tournoi. Bergeron. Sur la droite, on accélère très vite et ça devient tout de suite dangereux avec Tyler Seguin qui a alerté le gardien de Genoni. Hoffman. Face à la défense de Kinreid. Bernois. Crès dans la zone défensive. Dias. Evidemment que le scénario idéal pour Davos serait de marquer rapidement. Ne pas laisser le Team Canada prendre trop l'ascendant sur ce match. Surtout pas maintenant avec 2-0. Le prochain but est très important pour une des deux équipes. Pour prendre l'assurance dans le match. Ou bien pour revenir dans le match. Mais là pour l'instant Davos n'arrive pas à développer son jeu de longue passe et de transition. Il va prendre des ajustements spécialement par rapport à ses longues relances. Que le Canada joue très très bien défensivement. Surtout dans la zone neutre. Et là on a un petit numéro de Patrick Kane. Toujours impressionnant lorsque le puck est sur sa crosse. Et il n'a évidemment pas pu aller au bout de son effort. Tyler Segg. Et la possibilité de rupture peut-être pour les joueurs Davosiens avec Kane encore. Il faut lui mettre ce puck sur un tachy check. C'était un peu fort. Récupération de Barker. Qui a commencé la saison en Americano-Kellig au Texas Star. Qu'il a désormais quitté. Joueur qui avait gagné avec Chicago la Coupe Stanley en 2010. Joe Thornton. Et intervention des arbitres. Première faute du Team Canada. On fait trébucher Thornton à l'entrée de zone. Ça paraissait un petit peu laborieux au niveau de la transition. Mais la passe à profondeur a peu clair à trouver Thornton. Et c'est l'arbitre qui est derrière le jeu qui pénalise Travis Roach pour deux minutes. Ça va pas être une situation idéale maintenant parce que même auparavant on a passé proche de 3-0. Je disais avec Duchesne aussi avec Bergeron qui a servi une tasse de café au défenseur Foster. Et c'est Josh Thornton qui vient en prison. Il a accroché par derrière. Alors c'est soit lui ou soit Roach. Et puis finalement l'arbitre donne à celui qui a touché pour le premier. Alors c'est un détail évidemment. Mais qui peut avoir son importance. Notamment lors du retour au jeu. Si les Davosiens ne sont pas attentifs. Attention parce qu'Holden est un véritable poison. Et là position de hors-jeu signalée sur cette passe sur Reto Fonar. Ce qui était à l'intérieur de la zone défensive lorsqu'il a reçu ce puck. C'est une petite hésitation qu'ils ont à Davos maintenant. Mais je pense qu'ils vont mettre leur jeu en place au fil du match. Et là c'est le moment idéal pour eux d'au moins alerter Dubinsky un peu. Et puis amener du danger devant la carte adverse. Fonar qui a réussi à remettre ce puck derrière lui. Il s'est bien joué. Et les Davosiens qui maîtrisent ce palais. Attention tout de même de ne pas se faire contrer. Foster. Puck va parvenir à Joe Thornton. Il y a Sikora de l'autre côté qui attend sagement pour sa spécialité. Le tir sur réception. D'autant plus qu'un Canadien, Matt Duchesne a cassé sa canne. Regardez Sikora, il est prêt. Mais ce puck ne lui vient pas. Davos joue bien parce qu'on joue du côté de Duchesne, du côté qu'il n'a pas de canne. Et là les joueurs se sont inversés. McLean et Duchesne se sont inversés pour enlever les problèmes que Duchesne avait en jouant sans sa canne. Très bien joué défensivement, très intelligemment à la part des Team Canada. Sonax. Forster. Il a hésité un quart de seconde. Ce qui a permis à Matt Duchesne de couper la ligne de passe. Il s'est surtout empêché à ce puck d'arriver sur la crosse de ce diable de Sikora dont on connaît la puissance de tir. La voici sa puissance de tir. Dubnik qui s'interpose sans frire de rebond. Il était déjà là au départ du tir. C'est pour ça qu'il a réussi à maîtriser le tir et le rebond. Mais Sikora a l'habitude de marquer dans cette position. Et là on a vu quand même la qualité des passes de Thornton, la qualité des passes du jeu de Davos en power play. On a vu le puck circuler pour presque 30-40 secondes. 30 secondes encore de super-huité numérique pour les Davosiens. Raphaël Diaz tire du poignet directement sur un joueur canadien. Et possibilité là pour Bergeron d'aller se frotter à Damien Brunner. La passe était parfaite et c'est le 3-0 pour le Team Canada. But de capitaine canadien Ryan Smith sur un 6 de Bergeron. Ils ont senti la possibilité. Ils ont forcé à deux joueurs. Encore une fois Bergeron qui gagne son duel contre Brunner derrière le filet. On voit physiquement un gros joueur comme Bergeron en protection de Puck à donner du trouble défensivement à Brunner qui n'est pas un défenseur. Et a pu revenir devant lui ici comme ça. Après essayer de jouer devant le filet en voyant Smith aller. Et Smith a un deuxième effort qui ramène le puck sur la ligne des buts. Et puis c'est Giannone qui le met au fond. Il essaie de l'attraper bien sûr. Mais ça le touche sur le deuxième tir ici. Et puis ça finit au fond. Défilé pour un but qui fait mal. Parce qu'il y a un but à 4 contre 5. C'est un but qui vient avec seulement 10 minutes de joueurs dans le match. La force avait besoin pourtant d'un but. Quand on encaisse à 5 contre 4 comme ça, quand on est en supériorité numérique, ça fait encore plus mal. Il restait encore 13 secondes de pénalité contre Josh Holden. Et les Canadiens donc, vous l'avez dit, en infériorité numérique. Qui marquent le 3 à 0. Deuxième but dans ce tournoi pour Ryan Smith. Plus de 1200 matchs en Ligue nord-américaine. Et un titre de champion olympique en 2002 notamment. Deux titres de champion du monde aussi en 2003 et 2004. Un garçon qui a une sacrée expérience. Oui, et puis un leader dans plusieurs de ces clubs, au Kings de Los Angeles, au Edmonton Oilers. Il était toujours très, très important à cette équipe-là. Un leader, un capitaine, un vrai... C'est un porte-parole aussi au niveau de la NHL. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. D'influence, oui. Capitaine Canada. Oui. C'est pas pour rien qu'il est justement capitaine de cette délégation. Derek Walzer. Oui, un bon tir. Pas tout à fait cadré. Mais malgré tout, tir pris de la ligne bleue. Le gardien de Geloni était en partie masqué. Il a bien fait de prendre sa chance. Chiaroni. Chiaroni qui n'a pas passé Walzer à l'entrée de la zone défensive canadienne. Le gardien de Geloni est sorti de sa cage. Il y avait une pénalité différée. La pénalité à Bergeron pour avoir accroché. Il a essayé, il a ceinturé le Davosien ici contre la bande. On n'a pas le droit de faire ça. On l'empêche de progresser dans le jeu. On l'arrête en l'entourant avec les deux mains. Et puis ça peut durer deux, trois secondes. L'arbitre laisse aller. Mais si ça vient trop long, comme dans le college, Caroli n'arrivait pas à se sortir du coin. Geloni est un peu trop insisté. Le Muganais quittera d'ailleurs le club de la Rézéga après ce tournoi de la Coupe Spengler. Et donc sur le banc des pénalités pour deux minutes. Avec un rebond accordé sur ce tir de Kane par le gardien Dubnik. Tout comme Tyler Seguin d'ailleurs, qui partira également. Elle est une possibilité peut-être. Gros chance de but là pour Damien Brunner qui n'a pas convaincu. Une passe fantastique de Kane au départ. Damien Brunner dont je disais qu'il n'avait pas totalement convaincu dans ce tournoi. Il est de la peine à se trouver au milieu de cette équipe de Davos. Kane encore. Il est toujours assez tôt pour exploser. Brunner qui avait l'occasion de se mettre en vitrine puisque les matchs du Team Canada sont retransmis en direct sur des chaînes canadiennes. Spéza. L'on peut qu'en direction de Jeloni. Forster. C'est laborieux de côté de Davos. Oui, c'est laborieux. On le sent. On le sent lourd. On ne le sent pas dans le coup encore. Et des petits détails qui normalement maîtrisent très bien. Mais ils devraient monter en puissance parce que c'est une équipe qui ne lâche jamais. Et on n'est que dans le premier tiers-temps. Donc on a vu d'autres revirements de situations dans cette coupe Spengler. Thornton. Retour à l'expéditeur. De la part de Reto Fonars qui se trouve là derrière la cage. Forster. Reto Fonars. Je passe au deuxième photo. Vous se trouvez. Petre Sikora. On cherche toujours son tir direct. Bien sûr. C'est normal. C'est une arme qui est fatale quasiment à chaque fois. Mais là, les Canadiens le maîtrisent quand même. Même si la passe, elle a pu trouver... On voit ici la passe à profondeur pour Bruner qui est trop sur les talons un peu, qui perd un peu son équilibre. À mon avis, il aurait été mieux de prendre l'option de tirer du revers. Mais il a fait du revers mais avec un dribble peut-être de trop parce que les défenseurs Baker revenaient sur lui. Il était très proche de Dubnik au moment où il adresse ce dernier tir. Hoffman. Et Giannoni qui a annoncé le retour au jeu de Patrice Bergeron à ses coéquipiers. Possibilité là. Wieser, il a tenté un tir en pivot. C'était culotté. Mais c'était également mal cadré. On le retrouve, dit le Wieser. Ah, parfait ! Petite passe sur le centre où se trouvait Gregory Hoffman. C'est ce que Davos a besoin. Maintenant, un but à l'énergie, un but qui pourrait les remettre dans le match. C'est loin d'être fini. Je pense que le prochain but pour Davos serait très important. C'est une équipe qui, quand tire de l'arrière avec son jeu de transition, il n'y a aucun problème de tirer de l'arrière de, je dirais, deux buts. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils sont redoutables dans les longues passes. C'est juste que leur jeu n'est pas établi encore. C'est surtout le Canada qui les maîtrise bien parce qu'on les atteint très haut dans la zone neutre. Ils ont été impressionnants déjà hier contre Fribourg-Otheron au niveau défensif. La maîtrise de la zone neutre également. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué d'évoluer contre ce genre d'équipe aussi bien organisée. Ce qui arrive, c'est que rarement une passe va battre deux joueurs dans la zone neutre et puis ça permet de créer des surnommes défensifs sur les joueurs et comme ça, c'est plus facile de défendre. Roach, à côté de lui, Demers, qui vient d'être la cage de Jelon, il a senti le danger. Il y avait la présence de Mick Flickière, le biennois. Et là, les Canadiens encore bon tir de Williams. Jeloni est démasqué. Tati Check. C'est assez rare d'ailleurs ce que viennent faire les arbitres. On cifre de moins en moins ces pucks bloqués à la bande. Il faut vraiment qu'ils soient bloqués de manière définitive pour qu'ils interviennent. On laisse jouer beaucoup plus que dans le passé. Souvent, quand on arrive proche des bains, proche des portes, les arbitres ont le réflexe d'arrêter le jeu plutôt qu'une blessure ou quoi que ce soit parce que souvent, on ouvre les portes pour un changement et puis les joueurs n'ont pas la notion vraiment de dire qu'on arrête de travailler, on peut avoir une charge dangereuse à ce moment-là et puis c'est pour ça qu'on s'est faussi vite de casser le proche des bains. Ramolt, il se retourne vers l'arbitre mais il faut qu'il réfléchisse avant de faire ce qu'il vient de faire. Regardez. On voit ici de la calme entre les chambres. On n'a plus le droit de faire ça. C'est une règle qui avant a été permise plus ou moins. Mais ici, lors d'un croisement, Sam gagne, essaye d'avancer, essaye de patiner par en avant et puis on l'empêche. Alors c'est clair et net qu'il y a faute pour interférence pour le défenseur davosien. Tim Ramol donc pour deux minutes en prison. Deuxième pénalité contre les davosiens ce soir. C'est une infériorité numérique très importante pour Davos. On doit absolument tuer cette punition pour se remettre dans le match. et se souvenir que sur la première pénalité du match, celle de Brunner, il aura fallu 5 secondes à Valzer pour marquer le 2 à 0. Davos qui a changé un peu de système à 4.5. Normalement, on attend les 4 sur la ligne bleue maintenant. Il y a toujours un joueur qui vient mettre de la pression. Dino Vizère en l'occurrence. Denis Roulard ce qui n'empêche pas Tavares d'adresser une bonne passe à Travis Roach même si le tir du défenseur de Berne était un peu trop enlevé. Roach encore. Gagné. Gagné. Il a Tavares devant lui. C'est pour Tavares qui ne peut pas faire grand-chose et les Davosiens réussissent à desserrer les 30. Oui, mauvais contrôle du patin de Tavares qui permet à Grossman de mettre le poc dehors de la zone. Bonne mise en échec de Berne Forster sur Demers. offenseur de San Jose. Surtout un bon coup de canne sur les mains qui a forcé Demers qui va changer maintenant plié en deux. Il a fait un bon coup de massue sur la main droite qui a fait perdre le poc. tir de Fonarx directement sur le grand gardien Dubnik. Et là sur le compte Tyler Seguin sur sa vitesse avec un gros travail défensif de René Bach qui avait de la difficulté de pouvoir maîtriser à la fois deux joueurs et à manque des revenus les Davosais ont donc réussi à tuer cette prolongation. Tant mieux pour le spectacle et pour le suspense. Brunner. Davos joue mieux maintenant. Davos joue quand même un peu mieux déjà en tuant cette punition et on les voit patiner un peu plus vite jouer un peu plus sur le grand des patins et un peu plus agressif aussi. Ce long tir de Grossman parfaitement stoppé par Dubnik mais qui provoque du même coup un engagement dans sa zone défensive. Et une possibilité donc de Davos pour Davos d'aller attaquer ce but canadien. Engagement gagné par Davos. Patrick Kane le tir d'Alatao le Finlandais. Vous connaissez bien le papa j'imagine Garishian puisqu'il est de l'entraîneur des Getseca Lions. Tout à fait. Limite au rejeu sur cette entrée de zone de Kane. Il n'a pas été signalé par les arbitres. l'ont puits de l'entraînement. Kinreda. Lompuc là dans la verticalité pour Jason Williams. Change le jeu avec Derek Walzer d'Eric Walzer. Tavares qui a dû attendre la sortie de Mickey Dupont pour éviter la situation de surnombre. Tavares comprise avec le Davosien Dias. Et il y a de l'intensité tout de même sur cette glace. Au niveau des contacts on s'y a quel but de Dario Burgler. Et c'est évidemment pour le spectacle pour le suspect la meilleure chose qui pouvait arriver dans ce premier tiers temps. Quelle réussite de Dario Burgler le meilleur compteur de la formation Davosienne dans le championnat de Suisse. Et qui réussit ici son deuxième but, son quatrième point dans ce tournoi. Regardez. La petite feinte à l'intérieur. Son changement de direction à Batu Baker un peu aussi qui n'a pas pu toucher au poids. Et puis son tir en mouvement qui fait que le gardien canadien ne peut pas suivre la trajectoire de la rondelle. Et puis Burgler remet son équipe dans le match. C'est un excellent tournoi pour lui et ça relance cette opération avant la fin de la période. On voit la réaction du banc. Un banc qui vit, qui n'a pas baissé les bras encore parce que c'est vrai que, comme je disais auparavant, Davos n'est jamais mort. Et puis trois buts dans une partie de hockey sur glace. Surtout lorsqu'il reste plus de 40 minutes à jouer. Évidemment, ça reste quelque chose de tout à fait possible de remonter. Eh bien, les Davosiens, vous l'aviez senti, Garishian, en nous annonçant il y a trois minutes que ça jouait mieux, qu'il y avait plus d'intensité, que le jeu était mieux posé. Il vous donne raison grâce à cette réussite de Dario Burgler. Mais quel but de l'attaque de Davosien. Prise de risque et surtout le lancé parfait sous la transversale de la cage de Dubnik. Il faut y aller parce qu'il est grand Dubnik aussi. Même sur ses appuis, il faut pouvoir passer par-dessus quand même. Quand un joueur arrive avec la vitesse de Burgler maintenant sur le filet, c'est difficile pour les gardiens d'arrêter ses pucks lors des tirs en mouvement. Brunner qui a dressé cette petite passe à Reto Fonax qui n'était pas suffisamment précise pour permettre au numéro 83 de Davos de réaliser un mouvement parfait. Alors que là, Gregory Hoffman sur cette déviation était très proche de marquer le 3 à 2. C'est bien joué de la part de Fonax de trouver la canne d'Hoffman devant le filet et Dubnik a fait un bon avec la jambe à droite. Attention. Dias. Poussé par Louis Ericsson dans l'élection de Taticzek qui ne pourra pas s'en saisir. Les Canadiens peuvent repartir. Il n'a pas encore beaucoup vu Ericsson dans ce match depuis le début du match. Il ne semble pas être dans son assiette encore parce que c'est un très bon joueur également qui a énormément de vitesse qui n'a pas pu se mettre en marche encore. Le joueur de Dallas qui est donc ici à Davos le temps du lock-out. Attalo. Attalo a essayé un peu la même feinte que Brugler mais il pense qu'Ericsson irait au filet. On voit ici la passe de Fonax pour Gregory Hoffman déviation et qui aurait pu surprendre Bilski parce qu'il... On voit ici la jambe droite. Voilà. C'est un arrêt réflexe comme quoi on doit contrôler les cartes des joueurs devant le filet. Le tir de René Bach un rebond accordé par Dubnik mais attention parce qu'il y a une possibilité de compte pour les Canadiens qui fait long feu même si on retrouve maintenant Spezza il a Tavares avec lui. Oula ! Explication entre Spezza et René Bach tout rentre dans l'ordre. Grossman sous la pression de Sam Gagné pour cette dernière occasion du premier tiers-temps et donc ce résultat de 3 à 1 dans cette finale de la Coupe Spegler. Des réussites de Bergeron Walzer et Ryan Smith pour le Team Canada dont 1 à 5 contre 4 1 à 4 contre 5 alors que l'on revoit le petit numéro de Kane la face à Jason Williams et la réussite de Burgler après 17 minutes 19 qui heureusement pour les Davosiens relance cette partie dominée malgré tout dans ce premier tiers-temps par le Team Canada. Retour à la patinoire de Davos sur l'image de cette jeune fan canadienne qui pour l'instant a bien à le sourire. Le Team Canada met 3 à 1 contre Davos mais en fin de première période on l'a dit tout à l'heure Burgler au terme d'un solo époustouflant a réussi à battre le gardien du Knick et donc à redonner espoir à Davos rien n'est donc perdu pour les Davosiens alors que là on voit Chris McSorley et Doc Sheenon mais surtout l'entraîneur de Genève Servette s'entretenir avec l'un des deux arbitres de cette rencontre. Match est donc relancé Gary Sheen complètement relancé à mon avis Davos les 5 dernières minutes après avoir tué cette punition ça les a remis dans le match un peu le but de Burgler bien sûr qui confirme tout ça maintenant devrait monter quand même un peu en puissance au niveau de déjà leur jeu de transition a été souvent contré peut-être les ajustements sont faits puis ils peuvent peut-être changer un petit peu leur façon de jouer par rapport au fait que le Team Canada attend dans la zone neutre dès qu'ils ont plus le contrôle du proc ils attendent dans la zone neutre et ça vient d'embêter Davos parce qu'on voit rarement perdre des procs en zone neutre dans le championnat suisse souvent on les voit dans une transition très très profonde très rapide et puis le proc il est rapidement à 60 mètres de leur but mais là ils sont un peu empruntés alors voyons comment la bande à Fonax peut corriger le tir on va le voir donc durant les 20 prochaines minutes Dubnik a pas été extrêmement occupé non plus alors c'est aussi difficile pour un gardien de but de rester dans le coup quand on n'est pas autant sollicité peut-être que Giannoni l'a été et Giannoni n'a pas fait nécessairement une grosse période non plus il a donné trois buts entre guillemets et puis là maintenant ça va être important à lui d'élever son niveau de jeu de garder son équipe dans le match parce que le prochain but à mon avis ce serait bien qu'il serait du côté de Davos pour relancer et pigmenter ça un peu si le Canada marque de nouveau rapidement dans cette période le spectacle est automatiquement un peu moins époustouflant et si Davos revient ils sont dans leur patinoire cette semaine ils ont eu deux ou trois fois des situations où ils ont dû être déterminants alors déjà contre les Tchèques déjà je suis persuadé que maintenant on va voir un autre Davos dans cette période quant aux Canadiens ils vont tout faire pour chercher une nouvelle victoire ici à la Coupe Spengler 28 participations 11 titres 20 finales déjà une dernière fois c'était en 2010 contre le SK Saint-Péterbourg les Canadiens s'étaient inclinés contre la formation de la KHL et qui est ennemis dans la Coupe Spengler Davos suit à la recherche de sa 16e victoire dans sa Coupe Spengler on l'a dit c'est la 8e finale entre ces deux formations avantage pour l'instant aux Canadiens quatre victoires à trois Gagnère centre de Gagnère pour Tavares qu'il a manqué quelques centimètres là et Forster qui est resté bien en place qui a pu couper cette ligne de passe Hoffmann Brunner il a été contre et il offre une possibilité de contre attention à Jason Spezza et voilà qui retrouve Giannini un arrêt clé un arrêt important Spzza avec toute la possibilité de tirer puis éventuellement marquée mais il a donné garde son équipe dans le match parce que c'est un poids perdu à la ligne plus offensive et c'est mortel souvent Gagnère là on peut qu'en avant ce sera récupéré par Tim Ramolt à la Talo c'est surprenant de la part du jeune finlandais né en 1990 fils de l'entraîneur on l'a dit des Gethsega Lions pas un joueur très spectaculaire le finlandais à licence suisse mais qui a fait un assez bon bon tournoi pour l'instant deux buts trois points défenseur droitier Bergeron c'est bien vu et c'est le but cette passe de Bergeron parfait pour Ryan Smith qui marque son deuxième but dans ce tournoi et c'est le but c'est le but c'est au tour de Team Canada de battre Davos dans la profondeur on était pas bien on était sur un changement et puis le défenseur a bien vu cette longue relance regardez lancer frappé de Mickey Dupont quasiment pour Bergeron et lui il vise que la canne de Ryan Smith et le poké au fond Janoni peut pas anticiper son déplacement trop vite même s'il aurait peut-être pu décoller un peu plus vite mais le défenseur d'IA s'est battu par la vitesse de Ryan Smith et c'est un but qui fait extrêmement mal encore un but en début de période et pourtant Davos avait bien commencé la période 36 ans pour Ryan Smith et on l'a dit plus de 1200 matchs en NHL il n'y aura manqué finalement qu'une victoire dans la Coupe Stanley pour pouvoir entrer dans le fameux Triple Gold Club et puis Bergeron qui va rentrer à la maison après cette Coupe Stanley avec que des beaux souvenirs de la Suisse parce que son passage à Lugano et puis ses performances ici sont très très bonnes aussi alors je pense que c'est c'est tout du bonus pour lui Bergeron qui pouvait être en cas de victoire du Team Canada le deuxième membre du Triple Gold Club va rentrer à la maison avec en plus une victoire dans la Coupe Stanley le premier c'est le président de la fédération attend on va suivre quand même cette action là avec une possibilité pour les Davosiens et le Team Canada à Caneloup donc président de la formation de Feierstadt dont il a été le général manager pendant de nombreuses années avant de devenir le président et lorsqu'il était joueur il avait gagné avec Feierstadt dans les années 90 cette Coupe Spengler après avoir été champion du monde vainqueur de la Costanée avec Calgary champion olympique en 1994 notamment avec la Suède il avait également fait quelques piges ici à Davos vous en souvenez bien sûr il avait joué avec Davos en 2003-2004 si je ne me trompe pas et puis là on voit ici Thornton qui ça fait un peu drôle de voir Thornton se bagarrer avec des Canadiens parce que c'est tous des gars qu'il connaît mais il a un peu de frustration dans son jeu aussi et là il a tenté tellement une super passe tout à l'heure à Burglert qui lui n'avait pas vu n'avait pas pu mettre sa canne sur la glace pour la passe de Burglert on voit ici avec avec Josh Holden bon Holden ne fait pas partie des gars de la NHL si on veut mais c'est un gars qui a du chien comme on dit et puis Thornton c'est aussi une star et puis c'est aussi un très très bon joueur qui est reconnu pour être passeur dommage qu'on n'a pas les images vu juste auparavant Thornton quand on perd 4 à 1 doit rentrer au filet il tente une passe il va derrière le filet quasi pour rien mais lui c'est un joueur qui cherche toujours la passe et je me rappelle à l'époque que j'étais au LHC Martin Saint-Louis nous avait dit quand on jouait contre quand on jouait contre Davos de ne pas trop s'occuper de Thornton au niveau de il ne va jamais tirer il ne va jamais tirer il va toujours chercher à faire une passe de plus alors là on l'a vu encore dans son geste pour Burglert il était parfait mais Burglert n'était juste pas prêt et après Holden s'est occupé de Thornton c'est des joueurs qui ont essayé de déstabiliser un peu aussi parce que c'est des joueurs qui peuvent faire mal alors Holden ne joue pas en NHL mais il y a joué à la fin des années 90 avec Vancouver puis avec Toronto et comme ils sont plus ou moins de la même année Holden est de 80 et Thornton de 79 peut-être qu'il a eu l'occasion de se croiser exactement on aurait écouté des vieux camps possible Chris McSorley Chris McSorley Doc Shaden et deux entraîneurs du Team Canada nommés par Brad Pascal le General Manager de l'Octobie Canada cette année pour ce tournoi à Davos ils ont réussi à faire une équipe intéressante qui joue en équipe qui a eu quelques petits soucis lors de son premier match un peu de bises en place c'est normal ils n'avaient jamais joué ensemble les ajoutements ont été parfaits je veux dire les gros avantages c'est d'avoir deux coachs qui connaissent un peu aussi l'hôpé européen Shaden et puis McSorley c'est des gars qui sont dans le championnat suisse depuis longtemps maintenant et puis quelques années et puis c'est bonus pour les joueurs qui en plus on a beaucoup d'étrangers de Liga qui sont ici alors on arrive dans un match comme contre Davos à être vraiment tous sur la même page parce que McSorley et puis Shaden connaissent le système à Delcourto et puis on arrive à s'ajuster et la preuve personne n'a été surpris dans le début de match le match dans la tour dans le tour préliminaire 5-0 on savait comment Davos c'était pour jouer à mon avis au niveau du Team Canada Jeloni là qui écarte le danger récupération de Romain Grossman ressort ce puck de sa zone défensive les Davosiens à nouveau sous pression là au début de cette période intermédiaire dans ce 4 contre 4 puisque Holden et Tantone sont sur le vent des pénalités et qu'on a donc décidé du côté des arbitres même si les deux joueurs sont sortis ensemble de les marquer au tableau et donc d'évoluer à 4 contre 4 pas de hors-jeu pour Jason Spezza souvent c'est une bonne situation de changer un peu l'allure du match pour Davos devrait profiter d'un 4 contre 4 mettre des joueurs rapides sur la glace pour essayer de surprendre un peu les défenseurs canadiens ou changer le match un peu parce que c'est vrai que à 4 à 1 maintenant Davos doit prendre les commandes sinon ça va être difficile et là le tir de Forster en pivot qui n'a pas fait trembler le géant du PNIC portier d'Edmonton qui fait partie des quelques joueurs qui sont venus directement depuis l'Amérique du Nord pour jouer avec le Team Canada il y a Bernier il y a Smith également nouveau tir d'Avoisien et Kola Yacobo joueur de Détroit qui est arrivé directement depuis l'Amérique du Nord pour ce tournoi de la Coupe Spengler qui aura atteint cette année un niveau rarement atteint évidemment dans son histoire si l'on accepte peut-être les tournois dans les années 70 avec des équipes nationales et les Davosiens qui auraient eu une bonne opportunité de revenir au score avec cette passe magnifique de Thornton beaucoup de joueurs qui aura retiré dans cette situation mais lui Thornton il cherche toujours la passe il a cherché Mahara qui était au deuxième poteau les Canadiens peuvent récupérer attention à Josh Holden qui était en position avancée Holden a attendu ce bug pour ne pas être surpris en position de hors-jeu Holden encore directement sur Genoni Genoni qui offre un rebond ça n'est pas terminé Duchesne Sam Gagnère de l'autre côté Thornton et le contre des Canadiens ah Seguin malheureusement Seguin est allé trop vite il s'est mis hors-jeu lui-même il a perdu un peu le contrôle de la rondelle et puis on voit ici Dubnik sort la jambière encore le tir était parti pour être sur le poteau ou bien le poteau intérieur ça aurait pu être un c'était un tir dangereux et puis Dubnik est à son affaire c'est un gardien qui évolue avec Edmonton Oilers qui n'est pas le gardien numéro un mais qui est un jeune gardien qui est prometteur né en 1991 donc effectivement 21 ans très jeune 47 matchs la saison dernière donc à peu près la moitié de la saison Guillaume Wieser n'a pas pu récupérer ce palais sur la crosse de Patrice Bergeron joué avec Ryan Smith oula c'est là aussi que Seguin est incroyable il est revenu sur sur le défenseur d'Aveusien et en pivot a adressé un tir terrible en direction de Leonardo Giannini et la dame ce qui peut ressortir de sa zone de défense Sikora un petit peu seul à faute du côté du Tee Canada donc période de d'énalité différée le gardien est sorti on est donc à 6 contre 5 avec Greg Hoffman touché à l'instant par Brett McLean c'est le coup de canne de Ryan Smith à mon avis qui est puni sur Sikora ça l'a déstabilisé un peu Sikora pas à son habitude de perdre le puck à la ligne bleue mais d'abord ce n'est pas nécessairement complètement son affaire encore dans ce match-là ils ont quand même malgré tout un tournoi à mon avis difficile comparément aux autres peut-être des autres années ils arrivent en finale c'est quand même un exploit un petit peu un petit exploit parce qu'ils ont vraiment réussi beaucoup de buts dans ce tournoi et puis on ne les sent pas aussi homogène qu'à l'habitude 5 buts contre le team canada 2 contre Vanheim 5 contre Ufa 4 contre Vickory de Seyer ça fait effectivement beaucoup la victoire de 7 à 5 contre Ufa aurait peut-être dû être une victoire un peu plus sereine que ça 4 buts de moyenne 4 buts de moyenne par match effectivement au caissé pour la formation d'Arnaud Delcourto Brunner qui est décidément pas du tout dans son assiette dans cette coupe Spengler c'est pas le Damien Brunner habituel même si on sait qu'avec lui il faut s'attendre à tout et que sur un exploit personnel il est capable de mettre tout le monde dans le vent mais là il n'a pas vraiment trouvé ses marques dans cette formation d'Avozienne où il n'a joué qu'un match sur deux ce qui explique peut-être aussi le fait qu'il est il n'est pas là mais il ne nous a pas du tout impressionné oui il évolue dans un autre régime maintenant on l'utilise en défense au niveau de l'avantage numérique je ne suis pas sûr que c'est une place qu'il maîtrise parfaitement et il n'a pas Zetterberg à ses côtés aussi ça c'est clair ça c'est Zetterberg c'est un petit peu la classe à Thunton et Kane et Seguin c'est des joueurs très intelligents très très techniques intuitifs aussi un peu surtout excellent passeurs et puis on a qu'à se démarquer puis le poids qu'on a sur le table comme on dit alors c'est vrai que là il n'a pas ça et là il s'en fait contrer à la hauteur de la ligne rouge qui a pris une possibilité contre la Mathieu de Savarez qui fait un numéro dans la défense davosienne qui a pu adresser ce puck à nouveau en haut de la maison du gardien de Genoni et là les davosiens c'est l'occasion peut-être de revenir dommage pour Petsicora et Dario Burgler il y avait le 4 à 2 là au bout de la canne il y a deux clics qui sort encore cette jambière qui le sauve pour la troisième fois ce soir c'est des tirs qui sont bien placés et encore une fois Thornton au lieu de tirer à chercher un joueur mieux placé que lui un droitier qui arrivait c'était Burgler c'était très bien joué Wieser tir n'est pas cadré Grossman Tatiček et retour du puck là sur Noah Schneeberger l'ancien Genevois et Biénois dans la profondeur sur Charoni qui a cherché Wieser récupération des canadiens avec Matt Duchesne un petit tir assez vicieux là il y avait Holden qui était venu se présenter devant Giannoni avec cette glace davosienne qui nous offre parfois quelques surprenantes surprises et une chance là encore pour les canadiens mais Holden n'a pas pu profiter de cette passe de Marc-Antoine Pouliot le biennois le voici encore Pouliot dégagé avec le patin la mise en échec Holden sur Forster je crois qu'il a cherché le coup là il a cherché déjà il aurait plus défensif Forster et Forster en avait un peu marre je crois d'avoir sa présence et puis Holden s'est touché lui-même dans cette mise en échec à mon avis on va sûrement voir le ralenti mais je crois pas que c'est Forster qui qui comme nécessairement la faute on va voir ici la mise en échec elle est solide et puis Holden après c'est le coup de poing par après peut-être que Holden joue un peu de théâtre parce que la mise en échec c'est lui qui la donne et après il se touche et c'est voilà ici et puis voilà on va faire un peu semblant qu'on est touché pour aggraver la sanction contre Forster c'est pas du tout même si le coup de poing est derrière la tête il n'y a rien de grave là-dessus et je pense que Forster en avait un petit peu comme je l'ai dit auparavant un peu mort parce qu'il l'avait cherché sur le repli défensif avec 2-3 coups de 2-3 coups de hockey sur lui et puis on voit la réaction de Forster sur 4 minutes de punition c'est très sévère par rapport à ce que Holden a fait au niveau de son back-checking déjà et puis de son petit cinéma par après pour montrer qu'il est touché alors qu'il n'a absolument rien c'est au service de l'équipe comme on dit La fameuse zone grise dont nous parlait Stéphane Rochet de ces jours la punition est sévère Il a mordu à la zone grise là Eriksen Tatiček Tatiček face à Travis Roach qui peut décaler Eriksen à nouveau c'était pas mal vu mais quel retour défensif de Sam Gagnère Valzer Valzer l'on peut qu'à suivre ou Djenoni qui passe à travers Valzer et là on s'est parfaitement joué de Valzer sur le centre pour John Tavares qui marque le 5 à 1 pour le Team Canada et qui va évidemment condamner les Davosiens maintenant à devoir courir après ce score largement déficitaire on va pas dire que le match est plié mais là ce but va faire vraiment très très mal aux joueurs d'Arnaud Delcourto quelle vista encore regardez Valzer et la déviation de Tavares au premier poteau Tavares la passe et la fin de tir de Gagné la passe sur l'extérieur sur Varser et puis on a ce tir pour la déviation alors du côté Davos on va exécuter un changement de gardien un changement de gardien exactement Giannoli avait déjà commencé l'action fausse derrière le filet puis il a pas pu arrêter le puck pour son défenseur qui aurait peut-être pu dégager et puis on peut dire quand même que Giannoli n'était pas autant à son affaire qu'à l'habitude quand on prend un but ou deux rapidement dans le match c'est difficile et là c'est toujours le Canada toujours prend la bonne option là Valzer et Giannoli étaient prêts pour le tir c'est une passe-tir si on veut il y a personne qui arrive à marquer le joueur dans le filet pour la déviation et on verra si Beira arrive à faire un peu mieux mais surtout le Canada est quasiment parfait dans les supériorités numériques depuis le début du match Tavares qui marque son deuxième but dans le tournoi alors que l'entrée de Reto Beira est applaudie par le public davosien tentative de choc psychologique là décidée par Arnaud Delcourto qui sort son gardien qui avait débuté la rencontre pour mettre Reto Beira mais c'est peut-être un petit peu tard quand même parce qu'il reste encore évidemment une deuxième partie de pénalité à purger pour Béat Forster on va continuer durant ces deux prochaines minutes du côté du Team Canada à pouvoir évoluer en supériorité numérique et attention première intervention de Beira il reste quand même 29 minutes au match alors il reste encore pas mal de temps bien sûr Brunner et ce sera cette fois-ci une pénalité contre Mickey Dupont pour une faute sur Damien Brunner ah c'est Bergeron pardon qui accroche et effectivement déstabilise Brunner en soulevant les mains c'est interdit maintenant de toucher aux mains si on veut des joueurs dans cet exemple-là lors de repris défensif on peut éventuellement soulever le bas de la canne mais si on touche aux mains le joueur est déstabilisé et part en arrière alors c'est vraiment bien vu de la part d'arbitre Deuxième fois ce soir que Bergeron est pénalisé Bergeron qui quittera on le rappelle Lugano après cette Coupe Spengler mais peut-être pour y revenir il l'a on avait parlé à Stéphane Rochette notamment au cas où le lockout est confirmé mais il souhaitait rentrer quelque temps là du côté des d'Amérique du Nord et l'intervention encore une fois de Dubnik Duchenne Le public partage totalement votre avis Garishian puisqu'il siffle systématiquement les retours sur la glace de Josh Holden alors que là c'est Grossman et Duchenne qui ont des coudes Grossman qui va être envoyé en prison pour les deux prochaines minutes C'est une punition qui est inutile Bon on est dans le territoire défensif mais c'est quand même une punition inutile alors qu'il avait la maîtrise de Duchenne devant lui Duchenne avait essayé de faire une feinte qui n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la zone et la garder à l'extérieur et puis on a juste été un peu sur agressif et là on est dans une situation très difficile 4 contre 3 à mon avis on va assister au sixième but parce qu'à 4 contre 3 pour moi c'est la situation idéale au niveau du jeu offensif Les Canadiens avec Spezza, Walser, Tavares et la présence à la ligne bleue de Travis Roach Face aux Davosiens, Taticzek, René Bach et Reto von Arx Spezza Roach, Spezza Oh là il a cherché Derek Walser, quel arrêt de Bera Big safe, le premier dans ce match de Reto Bera C'était important de le faire, c'est tout ça, les grandes jambes à Bera ont servi là-dessus parce que bon le tir, c'était un tir passe encore une fois qui a été touché par Davosien mais qui a fini sur la canne de Walser et comme je dis à 4 contre 3 je trouve que c'est une situation où il y a beaucoup d'espace sur la glace et si on a des bons passeurs et des bons tireurs sur réception on arrive à marquer, au moins se créer des chances comme celle-là mais là il a eu un sacré mouvement quand même parce qu'il était un petit peu en retard et il a dû déployer sa jambière gauche pour venir cueillir ce puck qui prenait la direction du premier poteau Roach Encore 23 secondes au Davosien en infériorité numérique à 3 contre 4 Taticzek Fait au Fonax, retour à Taticzek Bien sûr attendre le retour de Forster dans quelques secondes voilà c'est fait Forster est sur la glace, on joue à 4 contre 4 et Fonax petit numéro avec une passe, il a tenté cette passe sur Taticzek qu'il n'est pas arrivé mauvais choix de jeu, très belle fête et puis après quand on tire de l'arrière 5 à 1 on doit tirer Spéza Tenté de jouer là avec la bande la récupération de Rafael Dias Les Canadiens sont au complet Kane Et à nouveau, petite vingtaine de secondes encore d'infériorité numérique pour les Davosien avant le retour de Robin Grossman Bergeron il a Tyler Seguin avec lui Bergeron, le puck qui traîne devant la cage de Giannoni et les Davosiens qui ont réussi à desserrer les traintes mais attention là avec ce changement volant et la possibilité pour Seguin d'alerter Bera une fois encore très attentif Bergeron, Seguin Il joue sur une autre planète ces garçons, c'est incontestable chaque fois qu'ils ont le puck on sent qu'il y a du danger, il y a de l'électricité sur la glace et là, une nouvelle possibilité avec ce tir dans la foulée de Noah Schneeberger Tyler Seguin pour Smith, mais bon retour défensif cette fois-ci de Schneeberg à la talo intervention des arbitres on a l'impression que si l'arbitre discute maintenant avec je crois que c'est William on a une saison de surnombre à mon avis oui oui, il y a un surnombre là moment d'hésitation quand même parce que ça prend un joueur qui était sur la glace déjà et c'est du côté de Davos qu'on s'est fait surprendre à six joueurs il y a un mauvais changement ou un joueur qui n'était pas attentif qui a pris le... qui a fait un mauvais changement et puis quand c'est en zone neutre comme ça puis on voit bien devant les juges de ligne c'est les juges de ligne qui a fait souvent cette faute ces arbitres sont concentrés sur le jeu et sur le poc et là, on s'est fait surprendre avec un joueur en trop et c'est Robin Grossman qui s'en va subir cette pénalité elle aura une belle période de repos là Grossman puisqu'il venait de sortir de sa pénalité lorsque Armand El Courto lui a demandé de repartir sur le banc Travis Roach une nouvelle situation de supériorité numérique là pour les Canadiens un peu plus de fatigue aussi pour la formation Davosienne accumulée en cette fin de deuxième tiers temps beaucoup de trafic devant le but on voit les Canadiens sont toujours souvent à deux devant le filet Pouliot Pouliot encore peut-être une possibilité il a tiré au premier poteau mais Bera avait parfaitement bouché son ongle tout à l'heure c'était Seguin qui essayait de battre Bera cette fois c'est Pouliot des coéquipiers ils doivent quand même connaître un peu les trous sont où avec Bera mais non les deux n'ont pas eu de succès les Davrosiens qui auront donc disputé un match de plus dans ce tournoi puisqu'ils ont dû passer par le stat d'écart de finale et leur victoire face à Oufa 7 à 5 pour ensuite défier en demi-finale Witkowice et se retrouver aujourd'hui en finale le match d'hier soir n'était pas commode pour eux c'était un match avec le résultat avec l'intensité du match il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser hier soir à quelques heures de cette finale alors que là Patrick Kane n'a pas réussi cette fois-ci à prendre à défaut la défense canadienne ça repart gagner Spezza et le tir de Tavares qui est trop enlevé ça n'est pas terminé là cette fois-ci attention Bera au fer en rebond et les Davrosiens peuvent repartir avec Sikora Sikora sur sa vitesse oh quel tir de Sikora et l'intervention parfaite de Devnik mais à quelle vitesse Devan Devnik descend sur ses appuis surtout que pour lui le côté faible pour lui c'est le côté de sa canne et il est très très fort finalement de son côté faible parce que c'est reconnu un peu comme ça tous les gardiens de but du côté droit comme ça les gardiens gauchers ont une faiblesse du côté-là parce que c'est quand même on a la jambière, on a la canne on a l'impression qu'on est qu'on a la... mais on est toujours plus ouvert de ce côté-là parce qu'on a le gaz de l'autre côté et là lui avec ses jambières il est extrêmement rapide C'est un ancien Gaulli qui parle donc on ne peut que vous faire confiance Garichian et la Walser avec un nouvel arrêt de Bera et puis pour les fausses pattes c'est la même chose du côté du battant c'est toujours un côté qu'on laisse un peu plus ouvert parce qu'on n'a pas les mêmes outils si on veut que le gars alors c'est clair que c'est... c'est un coin qui souvent les gardiens de but sont battus du côté du battant On revoit là le tir de Derrick Walser parfaitement maîtrisé par Reto Bera Le quai ressorti va revenir grâce à Geoff Kinraid dans la zone défensive d'Abozienne alors comme lors du premier tiers temps alors que les Canadiens menaient 3-1 3-0 il serait important que Davos puisse marquer maintenant revenir à 5-2 au moins avant le début du troisième et dernier tiers temps ça garderait un soupçon de suspense quand bien même on sent quand même ces Canadiens maîtriser parfaitement au niveau défensif cette rencontre et on ne les sent pas vraiment au danger Non parce qu'on est tellement reculé dans la zone neutre que Davos ne peut pas développer sa passe en profondeur et ça fait que Davos est souvent contré à la ligne bleue la misère à s'organiser Il aura fallu tout à l'heure en exploit individuel très bonne passe d'abord puis en exploit individuel de Dario Burglaire pour permettre aux Davosiens de marquer Bien sûr il y a des tournois dans un match très important et puis à 3-1 le quatrième but du Canada ou bien un deuxième de Davos aurait été la clé pour eux mais malheureusement il n'est pas venu et c'est ce qui fait que le Canada reste en plein contrôle du match Davos qui avait remporté son 30ème titre de champion en 2011 mais qui par la suite et bien à peine élimination l'année dernière en quart de finale 4 à 0 contre les LSC Lions et puis cette année pour l'instant une 7ème place à égalité avec bien 48 points 1 point devant Lugano qui lui est juste sous la barre c'est à dire que la deuxième partie de saison qui démarre déjà le 2 janvier prochain s'annonce plutôt explosive en ce qui concerne les équipes proches de la barre et on espère pour les Biennois que le départ de Tyler Seguin annoncé cette semaine ici à la Coupe Spengler ne va pas les condamner à jouer à nouveau les play-out cette saison Coupe Spengler Visère Staticik Visère Williams qui gagne sans face à face et qui offre une possibilité à Mick Flickière qui lui trouve le montant de la cage de Retobera la transversale Parmi ses coéquipiers, ce sera celui qui est passé le plus proche jusqu'à maintenant. Bonne anticipation de Robin Grossman là. Il va pouvoir s'offrir un tir face aux gardiens Dubnik. Mais encore une fois, il semblait imbattable lors de leur première confrontation. Nouvel arrêt incroyable sur cette déviation d'Amiens Brunner. Et lors du premier match, les Davosiens n'avaient pas été ridicules. Ils avaient vraiment souvent assailli la cage canadienne. Mais Dubnik avait fait un match extraordinaire. Et n'avait laissé que vraiment peu, peu de chance aux Davosiens de l'inquiéter. Et là c'est Josh Holden qui s'offre un 1 contre 1 face à Vera. Avantage aux gardiens biennois de Davos. Holden encore. Ramolt qui a le sens du sacrifice en se couchant devant l'attaquant de Zug. Holden toujours. Roach. Il est en train de jouer avec la bande là pour Pouliot. Erickson. 30 secondes. C'est un peu la dernière qui sonne là pour les Davosiens dans ce tir de temps intermédiaire. Erickson encore. Kane. Il ne tire pas. Cette défense extrêmement regroupée là dans un Dubnik. Deux voire trois coureurs systématiquement autour de la peinture là du gardien canadien. Difficile dans ces conditions de trouver le chemin des filets. Edias là, il a fait un bon travail défensif. En empêchant Tavares de pouvoir partir en direction de la cage de Reto-Bera. Kane n'est pas content vers l'arbitre là parce qu'il s'est fait un peu quand même accrocher à la sortie du coin. Et là on voit le tir sur la transversale de Mick Filler. Mais c'est... Veirard connaît quand même un bon match. Il garde son équipe dans le match même si c'est 5 à 1. On voit ici ces deux ou trois bonnes occasions qu'il a eues. Donc Holden en qui était seul. Il y a eu quand même pas simplement de bonnes occasions. Il garde son équipe dans le match même si c'est 5 à 1. Retour à la patinoire de Davos alors que le team Canada est de retour sur la glace. On attend encore les Davosiens. Et qu'on revoit là quelques phases de jeu de la deuxième période. Avec notamment cette action de Robin Grossman. Le tir sur la transversale des buts du gardien Dubnik. 5 à 1. Match plié Gary ? Oui, donc si Davos ne fait quelque chose, il va en mettre dans les 5 premières minutes d'un but. Sinon ça va être difficile. Mais on ne sait jamais. Canada peut être un petit peu déconcentré maintenant. Prendre une ou deux pénalités. Ça va être 5 contre 3. Il marque un but, deux buts. Tout est possible. Mais ils connaissaient un peu le caractère de Davos. C'est pas une équipe qui va plier maintenant. Du moins je l'espère pour le spectacle. Et puis deuxièmement, la qualité du jeu de Davos devra augmenter si on veut voir un revirement. On rappelle que la dernière finale entre les deux équipes en 2019 en 2006, c'était terminé sur le score de 3 à 2. Et effectivement, pour Davos d'ailleurs, on aurait souhaité un scénario un peu identique avec un match à suspense. Mais on imaginait bien que ça serait très, très difficile quand même pour Davos, malgré le gros match qu'ils ont fait hier contre Vidkovic. Ils avaient laissé des forces sur la glace et que ça serait difficile pour eux contre cette armada de stars. 11 joueurs, on le rappelle, qui évoluent encore aujourd'hui dans le championnat de la NHL, qui est arrêté pour l'instant. On attend toujours des nouvelles. Des propositions ont été faites. Il semble qu'il faudra vraiment que durant les premiers jours de janvier, tout se mette en place parce que sinon, on pourrait revivre la même saison que 2004-2005. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, alors qu'il y a 48 heures, tout semblait réglé. Eh bien, on est reparti dans les méandres des discussions entre les différents protagonistes et que ce n'est pas totalement certain que ce championnat puisse reprendre. Date butoir, on le rappelle, le 19 janvier, avec une réunion des joueurs pour un camp d'entraînement le 12. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Non, ça risque d'être très difficile, même si les joueurs pensent. On avait vécu la même chose en 2004, le retour des... Réa, but de 6 à 1. Alors, ça n'a pas traîné. L'envoi de Jason Spezza à l'entrée de la zone défensive. Trompe le gardien Bera, qui encaisse son premier but ce soir. Lui qui a remplacé Leonardo Giannoni après le 5 à 1 à la mi-match. Le Canada s'arrange pour ne pas avoir un revirement dans ce match. On voit ici la distance de Diaz. On donne la ligne bleue. On serre de Diaz comme écran. On lui tire entre les jambes. Quand Spezza a vu tout le temps qu'il a, voilà, il a plus de 2 mètres entre lui et Diaz. Il prend un tir masqué. Et Bera ne peut rien faire. C'est un tir, encore une fois, le côté le plus difficile à protéger pour le gardien de but, côté du bâton. Et Spezza avait peut-être d'autres intentions au départ. Probablement que Bera croyait qu'il ferait autre chose, mais il a surpris qu'un tir puissant. Et les Canadiens qui mettent donc la cerise sur leur gâteau de la Spengler. C'est pratiquement sûr maintenant le Team Canada qui avait été éliminé l'année dernière en quart de finale par Wolfsburg. Ils avaient été humiliés même, les Canadiens, lors de l'édition 2011 de la Spengler. Et qui cette année sont venus ici avec la ferme intention de gagner le tournoi. Ils se sont donné moyen de le faire. Ils sont en train de réaliser une qualité de jeu extraordinaire. Et des joueurs un peu plus performants à mon avis. Tyler Seguin. Discrits aujourd'hui. Oui. Kinred. Travis Roach de l'autre côté. Le tir a été freiné par une crosse d'Avozienne. Il a perdu sa canne d'ailleurs à Malt. Et les Canadiens s'offrent une nouvelle possibilité. Avec cette passe de Bergeron pour Ryan Smith. Qui aurait pu marquer son troisième but de la soirée. Damien Brunner. Tire de Brunner. Intervention de Dubnik. Dubnik est parfait quand c'est le temps de sortir les gens bien. Quand c'est le temps de ne donner aucun rebond. On voit encore ici ce but de Spezza. Et Diaz joue très mal à se sur l'encontreur. Il recule beaucoup trop vite. Et ça permet d'utiliser Diaz comme écran. Et c'est difficile. Et de plus en plus de joueurs ne font de moins en moins ce geste-là. Mais Spezza c'est quand même de la vieille école. Où est-ce qu'on utilise la défenseur comme écran. Marat. Et c'est derrière lui à Damien Brunner. Tourne tonne. Bah Diaz. Oula. Pas contrôlé parfaitement ce puck René Bach. Diaz encore. Tire lointain de Diaz qui l'a offert qu'un rebond. Mais pas dangereux du tout. Pour les Davosiens avec le Team Canada qui repart. Rien à faire pour Duchesne là qui a été contré. Rossmann. Sikora. Qui a cherché là juste en bas de l'enclave d'Innoviseur. Sikora son idée c'était d'allumer à l'arrivée de la ligne bleue. Mais Walser l'a bien joué. Justement il n'y avait pas trop de distance entre lui et puis... On voit Holden entre lui et l'attaquant Davosien. Et puis il n'a pas pu armé son tir. Alors que l'on voit Joe Tonton touché à la pommette. Williams. Le Walser. Mick Flickière. Cherché de l'autre côté Jason Williams. Et Davosien qui tente de repartir avec Grégory Hoffmann. Très remuant. Le jeune numéro 15 Davosien. Né en 1992. On le rappelle. Il n'a donc que 20 ans. Originaire de Tramland dont le papa était arbitre aussi sauf erreur de ma part. Sa maman était si loin ce qui explique également au parti son départ à Ambry. Avant de venir jouer ici à Davos. Tavares. Avec à chercher Sam Gagnère dans la profondeur. Il ne l'a pas trouvé. Et intervention des arbitres pour une grosse haute. On voit le langage un peu de corps des joueurs de Davos. Ils sont un peu dégoûtés de la situation. On n'arrive pas à trouver de la bonne solution. Ou l'énergie nécessaire pour aller autour de ses défenseurs. Et puis créer quand même quelque chose de dangereux. Et il ne reste que 15 minutes plus ou moins au match. Alors c'est vraiment les dernières forces qu'ils envoient dans la bataille maintenant. Et Team Canada qui donc maintenant va se contenter sans aucun doute de gérer cette fin de rencontre. Marat. Face à Kinraid. Avantage aux défenseurs du SCB. Gagne. C'est parti, oui. Spézia n'avait juste pas compris la manœuvre de Gagné. Et puis c'est vrai qu'il laisserait le poc à l'intérieur de la zone. Mais je pense que le Canada, on joue beaucoup plus relax maintenant. Et on essaie de chercher la phase de plus. Le petit jeu supplémentaire. Étant donné qu'on a une grosse marge de manœuvre. Dias. Steinmann. Fran Smith pour Bergeron. Un peu qu'à suivre là-bas pour fond de la patinoire Tyler Seguin. Il n'y arrivera pas. Récupération Joe Tonton. Allez, il faut que les Damosiens remettent un tout petit peu de couleur dans ce match. Intervention des arbitres. Position de hors-jeu de Burglaire sur cette entrée de zone de Yannick Steinmann. Oui, c'était juste, juste. Mais effectivement, on voit ici le patin gauche était encore en zone neutre. Juste soulevé. Pas sur la glace, en contact avec la glace. C'est ce qui force l'arbitre de Jeunin à bel hors-jeu. Frédéric Pargetti sur la droite. L'heureux président du tournoi d'Avosien. Qui a cartonné une fois encore cette année avec tous les matchs à guichet fermé. Yushain. Impressionnant jeu de transition des Canadiens. On donne le puck aux joueurs libres à chaque fois. On n'essaye pas de dribbler ou de déjouer un adversaire pour rien. Dès qu'on a un joueur libre, le puck part en avant. Vizère a joué sur sa vitesse, mais une fois encore, alors que Vizère heurte son propre coéquipier. Position de hors-jeu sur cette entrée de zone des Davosiens. C'est un peu drôle parce que c'est la force de Davos, la zone neutre. Et on est à chaque fois arrêté au niveau de créer des hors-jeu ou bien de se compliquer la vie. Vous avez risqué une blessure aux genoux là, ou à la cheville pour Vizère. En retombant sur Cézap Chiaroni, oui. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Kina et Travis Roach. Mick Fickière s'est fait surprendre là par Gregory Hoffman. Dias. Il faut encore contrer là, l'entrée de la zone bleue. Il y a trop de Canadiens. C'est un véritable mur là qui s'oppose à Davos. Et puis Davos essaie toujours de rentrer en contrôle. C'est difficile là, Dias réussit. Brunner. Dias, il a Forster sur sa gauche. Il a mis ce puck devant lui, récupéré par les Canadiens. Tentative de Jason Williams. Le top scorer d'Ambri de faire quelque chose là. Mais il n'a pas pu aller au bout de ses intentions. Kina et dans la profondeur. Mick Fickière directement sur Reto Bera. Alatalo devant lui. Ramold. Tavares. Il va peut-être jouer avec Sam Gagné. Oui, bon tir de Gagné. Intervention de Bera. Kane. Le jeu pourrait bien devenir un peu plus débridé maintenant. On risque de passer d'un camp à l'autre. Parce qu'évidemment que le match est pratiquement joué. Si ce n'est joué déjà. Tant les Canadiens semblent maîtriser leur sujet. Mais ils offrent un peu plus de liberté maintenant aux Davosiens depuis quelques instants. Comme ça semble facile pour Kane de jouer avec Spock. Il a réussi à mettre deux Canadiens dans le vent. En les ridiculisant un peu à travers les patins et sous la canne. C'est tous des gestes techniques qui paraissent faciles pour lui. Mais il faut une incroyable dextérité pour les faire. Même si lui ne va pas à 100 l'heure pour les faire. Il a des joueurs qui sont contre lui, qui patinent. Et il fait ses gestes presque arrêtés. On aura sûrement la chance d'avoir. Séguin, Malser. Attention tout de même là. Maxime Noro. Qui a failli perdre le contrôle de ce puck. Le puck est Davosien. Le tir de Schneeberger n'est pas cadré. Et les Canadiens peuvent repartir. Ryan Smith, il y a Tyler Sega qui est tout seul. Mais la passe de Ryan Smith était trop en avant. Pour permettre aux joueurs de Bienne, ou ex-joueurs de Bienne maintenant. Puisqu'il quittera le club après cette Coupe Spengler. De pouvoir battre Reto Berra. Séguin. Oh, quelle passe de Séguin sur Holden. Une passe dans l'espace libre. Un joueur qui est lancé comme Holden. C'est de mettre le puck directement sur sa canne alors qu'il est en mouvement. Voilà une faute sur Kinrad pour interférence. Il faut le faire. C'est des gestes autant Séguin que Kane sont capables de faire. Un petit passage habituel de Hitch. Dans notre position de commentateur. Un bon petit massage, ça fait du bien. Oui, oui. Hitch, tu as le tour, tu as des dons. Alors qu'après 48 minutes 0-4, Kinrad est sur le banc des pénalités. Peut-être une possibilité pour Davos de marquer un deuxième but dans cette finale de la Coupe Spengler. Marquée par la domination du Team Canada qui, on l'a dit, a connu un début de tournoi difficile avec cette défaite en prolongation contre Adler Mannheim avant de battre le Davos 5 à 0. Puis la formation de Fribourg-Gothéron, 5 à 1. Ils ont enfilé encore 6 buts aujourd'hui. Kane. C'était bien vu de Kane. Cette passe à la hauteur de la ligne vieux. Où Damien de Brunner a tenté un tir sur réception. Il a réussi à casser sa canne. Il a voulu mettre beaucoup de force dans son tir et c'est souvent, on touche la glace auparavant et puis s'il mange, la canne est déjà un peu faite par rapport à son utilisation ou bien son usure. Souvent, la pression de la force du tir fait que la canne, elle casse sur la flexibilité. Bergeron. Il avait l'aide de Brett McLean qui n'a pas pu se saisir du puck. Ce sont les Davosiens qui repartent maintenant. Forster. Alors Burgler qui vient là dans l'enclave. Mais Bergeron l'avait compris. Burgler peut tout de même toucher ce puck sans pouvoir tirer en direction de la cage de Dupnik. Ouais, mauvaise passe. De Joe Thornton là sur Forster qui oblige le défenseur d'Avosiens à aller chercher ce palais. Puis là, le tir de Burgler, une fois encore contré par la crosse de Demers. Et voilà. Et là, une possibilité de rencontre pour Tavares. Et oh, comme ça semble facile. Comme ça semble facile à 4 contre 5 pour la deuxième fois ce soir. Les Canadiens marquent en infériorité numérique. Quel but de Tavares. Comme ça semble facile pour lui. Thornton a essayé de jouer par la bande pour son défenseur qui était un petit peu décalé. Et puis le retard, Forster. Et puis Spezza, les yeux fermés, lance Tavares dans le trou, comme on dit. Et puis Tavares, un petit mouvement gauche-droite. Et puis fait ouvrir les grandes jambes de Beira pour lui glisser le puck avec un tir vif. Seulement, sa décision a été prise depuis longtemps, Tavares. Je vais lui tirer entre les jambes dès que j'ai la possibilité. Et puis... Alors, il a peut-être diversé à aller sur son revers. Il a utilisé la vitesse d'exécution pour battre le gardien. Deuxième but ce soir pour John Tavares. Il faut regarder la qualité de... Mais comme ça semble facile pour lui, la base de Spezza était parfaite. C'est désormais 7 à 1. Match terminé. Alors, espérons que les Davosiens réussiront quand même à se faire plaisir. Ils sont arrivés en finale. Donc, une bonne partie de l'objectif est atteinte certainement pour Arnaud Delcourto et le directoire davosien. Mais comment contrer cette armadaille une fois encore ? La passe de Walser. Comme c'était bien joué là pour Kinred. Kinred sortait des bancs des punitions. Et puis, Walser, je ne sais pas s'il l'avait vraiment visé ou il voulait juste dégager. Mais en même temps, il utilise son corps pour protéger le puck. Mais Beira s'est pas fait surprendre là. Il a pu ramener la jambe droite. Vous voyez comme il ramène la jambe droite. Sinon, le puck est au fond. Et il arrive parce qu'on avait encore visé un peu entre ses jambes. En allant sur son revers. Mais il a eu un bon réflexe de refermer la jambe contre lui. Alors qu'on annonce, comme on vous le disait tout à l'heure, cette finale à guichet fermé. Ça a été le cas des 11 matchs de cette Coupe Spengler. Réussite totale, donc, sur le plan de l'organisation, sur le plan financier, sur le plan sportif. Mille Flickière. Mille Flickière. Cherchez Jason Williams dans la profondeur. Il ne l'a pas trouvé. Damien Brunner. Alatalo, Brunner. Et un 8 pour Alatalo. Tire contré par Dubnik. On a l'impression que ce gardien est une véritable muraille. Il n'y a rien à faire. Pendant qu'on revoit la relance, les yeux fermés de Spezza qui lance Tavares en échappé. Oui, là, Atalo a fait un bon jeu, mais son tir n'est pas assez puissant pour battre Dubnik. Magnifique image, la proposée par nos confrères de SRF. Sur le ralenti du 7 à 1 de John Tavares. Dégagement interdit. Il est pourtant Smith dit d'y avoir touché, mais... Je ne crois pas que ça va causer un gros problème pour Team Canada de revenir dans sa zone. C'est plus détendu qu'à l'habitude dans un match pour une finale, avec une avance comme celle-là. Les joueurs Spezza ici, qui souriaient, qui avaient la banane, comme on dit. Oui, oui, oui. Il y a de quoi. C'est un peu normal. Smith. Bergeron qui se propose là au deuxième poteau, mais le puck ne lui parviendra pas. Smith. Tim Rammoltz. Kinraid. Et voilà. On tire de Kinraid. Rebond accordé par Bera. Mais les Davosiens peuvent se dégager. Patrick Kane. Ah, qu'elle passe une fois encore de Kane pour Marat. Mais le contrôle du puck du joueur tchèque de Davos n'était pas à la hauteur de l'espérance, j'imagine. Alors que là, de l'autre côté, quelle action de Tavares avec Séguin. Oui, on a le temps à deux contre deux de faire ces jeux. C'est que vraiment, Davos est complètement décrochée au niveau de son intensité. On voit ici Diaz qui était avec Tavares. Il l'a laissé. Alors que Diaz, c'est un joueur qui évolue quand même à un assez haut niveau. Petit jeu, Sam, de garder son homme. Et puis on oublie un peu parce que là, à 7 à 1, on n'a pas les mêmes consignes. On n'a pas la même concentration. Et puis ça permet au Canada de faire des jeux qui sont assez faciles. Séguin et Tavares. Séguin qui évolue à Boston. Tavares aux Highlanders de New York. On a l'habitude de se croiser régulièrement dans le championnat de la NHL. Et on a vu le sourire de Tyler Séguin. Effectivement, les Canadiens sont extrêmement tranquilles maintenant. Tavares, Sam Gagnère. Tavares. Deux gestes de Tavares aussi en zone neutre. Il faut se rincer l'œil parce que c'est vraiment des gestes techniques. Autant Kane, autant lui, autant Séguin font un petit peu des acrobaties maintenant. Du moment où la victoire est acquise, on prend aussi un peu plus de risques. Pour assurer le spectacle, René Bach. La ligne de passe a été coupée par Walser. Encore un tir avec un rebond accordé par Dubnik sur cet envoi de Noah Schneeberger. Et on revoit là le petit numéro de Tavares. Hey, Stoney. Stoney. Stoney, c'est le surnom de Yannick Steinmann qui était à l'engagement de cette 54e minute. Holden. Duchesne qui n'a pas pu prendre le dessus là sur Winsgroßmann. Un dégagement interdit provoqué par les Davosiens. C'est difficile, encore une fois, les cinq joueurs canadiens sont dans la zone neutre, même derrière la ligne rouge, entre la ligne rouge et la ligne bleue, alors que le jeu de Davos est un jeu en profondeur, alors la tactique canadienne a fonctionné d'éliminer ces options-là. Nathaniel Smith, les canadiens, elles commencent à s'amuser, même sur leur bon. Je pense qu'on va même essayer de faire marquer le vétéran Ryan Smith, un troisième but d'ici la fin. C'est pas assez proche tout à l'heure, mais c'est les joueurs que leur carrière tire à leur fin. Et puis, si on peut leur donner un peu de plaisir encore, les coéquipiers, les jeunes coéquipiers, aiment bien ça. Il aura une ligne de plus à son impressionnant palmarès, double champion du monde, champion olympique en 2002 à Salt Lake City. Ryan Smith, il lui a manqué finalement que la Coupe Stanley. Lui, il a joué quand même une époque difficile aux Edmonton Oilers, c'était après le départ de Gretzky. Alors, c'est clair qu'il n'était pas là lors des multiples Coupes Stanley à suivre des Edmonton Oilers. Alors, il a dû travailler dans la reconstruction de l'équipe et ça lui fait quand même une très belle carrière. On a vu un magnifique plomb de Séguin et de Tavares, leur complicité. Eux qui ont passé cette semaine ici avec le Team Canada en compagnie des familles également. Moment toujours un peu particulier pour vous les joueurs canadiens. La plupart du temps, ceux de notre championnat. Cette année, renforcée par justement cette armada de joueurs évoluant habituellement dans le championnat nord-américain. Team Ramoltz qui a pris le dessus sur Bergeron. Louis Erickson, très discret aujourd'hui après le gros match qu'il a fait hier. Bergeron. Il tente de marquer directement depuis l'arrière de la cage mais Berra s'était très bien déplacé. Berra au sol. Noro. Puck est arrivé sur la crosse justement de Ryan Smith qui n'a rien pu faire. Kane. On décide s'il allait faire un petit numéro. Patrick Kane, numéro 1 de la draft en 2007, on le rappelle, le joueur de Chicago. Oh là, il a failli partir Tavares à nouveau. Cette passe de Sam Gagné n'est pas arrivée. Mais sinon Tavares était déjà en mode furtif. Entre les deux défenseurs davosien, elle était prête à aller affronter une nouvelle fois Reto Berra. Les cinq Canadiens sont de nouveau placés à défendre leurs avantages. Et puis c'est comme ça qu'on a contré Davos toute la soirée. Spéza, beaucoup de temps de jeu pour cette ligne. Spéza a gagné Tavares. Cam Barker. Ancien joueur de Chicago notamment et qui a gagné la Coupe Stanley d'Edmonton lors de la saison 2011-2012. Qui a évolué cette année dans le championnat de l'American Hockey League. avec l'équipe de Texas qu'il a quitté il y a quelques jours. Tire de Dias qu'il n'a pas trouvé grâce une fois qu'on passe à Dubnik. Isère. Dias. René Bac. Et le public davosien qui remercie par ses champs son équipe fétiche pour cette présence en finale de la Coupe Spengler. Malgré cette défaite. Je pense que le tournoi a été quand même de qualité pour eux, même si c'était un peu plus difficile comme on disait. Donc, c'est plus de buts, mais ils sont quand même rendus en finale et puis la différence aujourd'hui, elle s'est fait quand même un peu dans les filets. Dubnik a réussi à garder son équipe dans le match. Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, mais quand c'était 3 à 1 ou 2 à 0, il a gardé son équipe dans le match. Ce que les gardiens de Davos n'ont pas pu faire vraiment tôt dans le match ou même au moment où ils sont revenus à 3 à 1. Le quatrième but est venu vite, le cinquième but est venu vite. Et c'est des petites différences, mais il y a toute l'équipe de Davos qui est un petit peu à côté de ses patins comparément à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on l'a dit, cinquième match en cinq jours avec des grosses débauches d'énergie contre les équipes auparavant dans les demi-finales et les quarts de finale, si on veut. C'est quand même une mission accomplie pour Davos. C'était deux gros matchs contre Uffa en quart de finale et Wittkowicz en demi, où il a fallu batailler, mettre le bleu de travail comme l'on dit dans l'équipe d'Arnaud Delcourteau. Et forcément, les Davosiens l'ont payé un peu aujourd'hui au niveau physique sur la glace. Patrick Kane, oh quelle passe de Kane encore ! Avec ce tir de Liga, c'est le but ! Et bien voilà ! Ce sera certainement une manière tout à fait positive pour les Davosiens de conclure cette rencontre en marquant ce but. Mais quel travail de Patrick Kane ! Ouais, Kane a servi des bonnes passes toute la soirée, ils n'ont pas pu les exploiter toujours et là on le voit ici, il revient sur le milieu de la zone. On pense qu'il va laisser le poc au défenseur mais non. Il passe revers, bon Diaz doit l'attraper de la main, ça prend déjà un bon réflexe et puis pour cette fois on a masqué le gardien de but et puis on peut le battre du côté du bâton mais un tir est dans la lucarne. Même si Dubnik, il touche ses cigarettes devant le filet, il y avait l'attaquant Davosien qui masquait bien le gardien de but, ça a beaucoup aidé Diaz sur son tir. Tatiček, pardon, Tatiček et Dubnik, donc pas tu dans la lucarne ce tir de Diaz. Patrick Kane, Ryan Smith. On sait depuis hier que même mené 7 à 1, les équipes peuvent revenir au score. Chez La Chaux-de-Font, on a été un bel exemple avec ses 5 buts marqués dans la dernière période à Holton. On a commencé ça, il restait quand même plus de 2 minutes mais effectivement quand le bon but vient au bon moment, on peut avoir un revirement. Et là Davos n'a pas pu aller chercher ce but ce soir. Kane Diaz encore. Et cette fois-ci en rebond, encore départ Dubnik avec Mara dans un deuxième temps qui a tenté de marquer ce 7 à 3. Et là le contre avec Jason Spezza. Et la longue jambière de Reto Berra qui est venue stopper cet envoi extrêmement puissant des Canadiens. throughout. Donnton. Travis Roach, Spezza dans la profondeur, c'est parfaitement joué pour Sam Gagné. joueur très intéressant gagné beau geste technique juste avant d'arriver derrière le filet 1 contre 1 un puck qui colle sur la palette et qui permet à gagner de faire cette passe joueur de 23 ans qui a bientôt 400 matchs en NHL déjà le joueur d'Edmonton qui évolue cette année à Clagenfurt pendant le lockout Josh Holden Tavares qui a parfaitement maîtrisé cette passe d'Holton mais qui n'a pas pu adresser son tir dans les meilleures conditions on est entré dans les 20 dernières secondes de jeu alors pour le spectacle Matt Duchesne aurait bien voulu marquer certainement une nouvelle fois ce soir il prendra si seul le commandement des meilleurs pointeurs de ce tournoi on l'a quand même moins vu dans ce match je pense que le jeu a été pris en main par d'autres joueurs au niveau du Team Canada je pense que c'est ça qui est leur force la profondeur de leur équipe mais effectivement les gens se lèvent pour les 13 dernières secondes je pense que pour le spectacle d'aujourd'hui le spectacle du tournoi a été magnifique a été à la hauteur il y a eu évidemment deux matchs qui étaient un petit peu moins spectaculaires on dira mais dans l'ensemble ça a été un tournoi extraordinaire qui nous a été donné de vivre cette année avec la victoire du Team Canada le Team Canada qui remporte entre un 12ème titre à la Coupe Spengler et qui le fête avec beaucoup de joie d'ailleurs les Canadiens qui lavent ainsi on l'a dit la front de leur élimination au quart de finale l'année dernière par Wolfsburg au tir au but Team Canada dont la dernière participation à la finale datait de 2010 défaite contre le SK à Saint-Pétersbourg cela met en terme aussi de manière définitive Davos avait déjà fait l'année dernière la domination des équipes russes qui avaient gagné en 2008, 2009 et 2010 avec Minsk avec le Dynamo Monskou et Saint-Pétersbourg avant la victoire de Davos l'année dernière en finale contre le Dynamo Riga on voit quand même la réaction de Team Canada ils sont très heureux c'est quelque chose qui compte quand même pour le Hockey Canada je le sais pour avoir vécu les championnats du monde que dans cette organisation la Coupe Spengler fait partie du programme des championnats du monde et puis les années des Jeux Olympiques tout ça même s'il n'y a pas toujours les meilleurs joueurs qui sont réunis à cause du championnat de la NHL pour le Hockey Canada la Coupe Spengler est importante et quand on envoie une sélection du Canada quand on récupère des joueurs en Suisse ou ailleurs on veut que Team Canada aille en finale puis gagne la finale c'est la loi c'est le règlement et les joueurs qui sont engagés c'est pour performer et des années moins bonnes que d'autres mais à chaque année on essaie d'atteindre la finale et je sais que pour Hockey Canada c'est un investissement aussi pour préparer les championnats du monde même si beaucoup de joueurs ben là cette année on risque d'en voir parce qu'il y a à cause du lockout à cause de la possibilité d'avoir des joueurs mais on voit leur réaction c'est pas une victoire à nos dîmes c'est pas une victoire juste pour voilà Brad Pascal dont on parlait tout à l'heure responsable manager team manager et responsable à Hockey Canada notamment cette délégation de la Coupe Spengler Max Orlé qui fait ton titre comme ça il doit être vraiment heureux après ces deux déconvenues en finale du championnat de Suisse avec Genève Servette et c'est toujours une expérience positive pour amener dans ton équipe après la réussite le succès amener du leadership dans leurs équipes après d'avoir connu une victoire comme ça et on crée des liens qui en cours de saison permettent des joueurs de se relancer permet des joueurs à poursuivre sur leur lancée également très heureux les Canadiens voici Bayron Ricci avec son bonnet expulsé pour le match d'aujourd'hui on le rappelle suite à une décision sous enquête du juge Steinmann après sa charge terrible contre Romain Lefeul et là Ryan Smith et Tyler Seguin passage de témoin quelque part entre et voici Devane Dubnik fabuleux gardien de ce Team Canada le gardien d'Edmonton alors on va d'abord nommer les trois meilleurs enfin le meilleur joueur de chaque équipe puisque les trois meilleurs joueurs de chaque équipe ont été distribués hier à l'occasion des demi-finales Patrice Bergeron ben c'est mérité aujourd'hui parce que Bergeron a non seulement ouvert le score pour la formation du Team Canada mais même sur l'ensemble de la rencontre sur l'ensemble du tournoi c'est un joueur qui ne trie jamais que l'on voit beaucoup qui est un gros travailleur c'est un joueur complet qui joue dans les deux sens la patinoire il est efficace défensivement offensivement c'est un vrai leader et puis Dario Burgler est récompensé comme meilleur joueur de cette rencontre pour le HC Davos le prix est remis par cet homme à gauche Gaudens Dominic le président du HC Davos qui a annoncé l'autre jour en primeur ici dans cette patinoire à l'occasion de la rencontre entre Davos et le Team Canada dans le tour le premier tour le retour au pays de l'enfant prodigue Andres Ambul dès la saison prochaine Ambul qui quitte donc les LSC Lions pour revenir dans son club de coeur ici au Grison une annonce qui a été reçue avec une ovation incroyable ici dans cette patinoire de Davos d'abord Davos a besoin d'un joueur comme ça pour relancer un peu un championnat difficile et a besoin de ramener un peu d'expérience à travers leur jeunesse pour redonner un peu la partie gagnante si on veut avec un gars qui a eu du succès à Zurich du succès malgré son voyage aux États-Unis qui s'est avéré court mais il ramène beaucoup d'expérience avec lui et ça va redonner du leadership à cette équipe qui veut, veut pas à des fanarts qui vieillissent à des joueurs qui vieillissent c'est faster et il faut ramener un peu de vigueur dans l'équipe et je pense que c'est la venue d'Arneville au retour dans son club est importante voilà un joueur qui met de l'électricité sur la glace comme on le disait tout à l'heure avec justement certains joueurs présents dans cette Coupe Spengler Patrick Kane Joe Thornton côte à côte pour les photographes alors qu'on a vu tout à l'heure avec en pantalon mais avec le maillot du Team Canada Curtis McLean le top scorer de l'Ognon cette saison ainsi que Pascal Pelletier qui était joueur surnuméraire aujourd'hui les deux joueurs de l'Ognon donc sacrifiés pour cette finale tout comme Bayron Ritchie qui lui en l'a dit est suspendu et là on remercie et on félicite les différentes équipes présentes à cette Coupe Spengler Adler Manheim le Salamat sur la Foufa Vitkovice et maintenant Fribourg Goteron qui comme Genève Servette il y a deux ans a donc atteint les demi-finales et aura fait une très bonne impression non seulement sur la glace mais aussi au niveau de l'attitude de ses supporters et cette attitude des Servettiens il y a deux ans et des Fribourgeois cette année vraiment et bien ont convaincu les organisateurs qu'il fallait continuer à travailler avec des équipes romandes ici à la Coupe Spengler on parle aussi de la venue d'une équipe du championnat de l'Americanoke League peut-être déjà dès l'année prochaine alors évidemment ce sont des souhaits de voir ces équipes-là qui sont toujours quand même assez spectaculaires et puis si on peut effectivement année après année compter sur la présence d'un club romand et bien c'est toujours positif pour la Coupe Spengler mais aussi pour la RTS aussi pour nous évidemment ici sur place et vraiment on a pu vivre cette année encore une expérience assez incroyable avec ces 1500 Fribourgeois qui ont passé la semaine à Davos qui ont mis parfois le Binz comme l'on dit mais qui en même temps n'ont jamais jamais eu d'agressivité comme c'est toujours le cas à la Coupe Spengler il y a une ambiance entre supporters absolument incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Par après ça s'est compliqué un peu et puis c'était de façon 6ème mais l'équipe était quand même très compétitive et a donné du fil d'artort à toutes les équipes. Cinquième place pour le Salavac Yulaye Foufa, vainqueur on le rappelle en 2011 de la Coupe Gagarin sous la houlette d'un certain Slava Bikov. Quatrième Fribourg-Gothero, battu en demi-finale par le Team Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ils ont fêté un 12ème titre ici à cette Coupe Spengler en 29 participations. Ils ont également discuté 21 finales, c'est dire s'ils ont un impact important sur cette compétition depuis leur entrée en lice dans cette Coupe Spengler en 1984. Patrick Kane, qui comme Joe Thornton ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, parce qu'il restera à Bienne jusqu'à la fin de la saison. Son contrat le prévoit d'ailleurs, même s'il a la possibilité de repartir au pays lorsqu'il le désire. Et où va-t-il devoir repartir ? Parce qu'effectivement, mi-janvier, le championnat de la NHL reprendrait le cas échéant. Joseph Mara, le fidèle des fidèles, le fils spirituel d'Arnaud Delcourto, 12ème saison à Davos. Raphaël Dias et Damien Brunner, deux autres renforts qui rejoindront peut-être la NHL d'ici quelques jours. Alatalo, Dino Wieser, Grégory Schiaroni, Reto Bera qui était un des renforts de cette Coupe Spengler du côté de Davos, le gardien bien noir. Ibéat Forster et Arnaud Delcourto en place depuis 1997. C'est impressionnant quand même, 15 ans pour un entraîneur pour évoluer et rester à ce poste, à ce niveau-là. Depuis d'avoir les équipes d'année en année performantes, même s'ils sont peut-être cette année difficile au niveau du classement, mais la saison est encore longue pour eux et souvent après la Coupe Spengler, on a une réaction positive. Et le travail en cinq jours-là peut leur rendre beaucoup de service pour la suite du championnat. Cinq titres dans les années 2000, depuis l'instauration des playoffs pour Davos 2002, 2005, 2007, 2009, 2011. Si la règle était respectée, il pourrait être champion en 2013, mais il le restera du travail. Voici Mr. Captain Ryan Smith qui reçoit le trophée pour le Team Canada, vainqueur de cette édition 2012 de la Coupe Spengler. Pas d'informations en tout cas de la direction du tournoi concernant l'édition 2013. Il y aura évidemment toujours six équipes. Il y aura le Team Canada et Davos, ça c'est chose faite. Mais pour les autres équipes, cela se décidera. Et l'annonce sera faite après la fin des playoffs qui débuteront le 2 mars prochain. On aura donc l'occasion de vivre encore quelques belles soirées de hockey sur glace sur la RTS puisque nous suivrons cette année les playoffs depuis le premier jour, le premier match des quarts de finale et l'ensemble des playoffs seront transmises en direct sur RTS2. Les médailles pour cette incroyable équipe du Team Canada. On a vu Jason Williams, on a vu John Tavares. On profite en même temps de serrer la main aux Davosiens en même temps qu'on reçoit les médailles. Ce qui va montrer un peu... C'est un tournoi fair play, c'est un tournoi où il n'y a pas eu très peu de mauvaises charges, de mauvais coups. Peut-être à part une ou deux bien sûr parce que ça fait partie du jeu. Mais dans l'ensemble, les spectateurs ont pu se régaler un jeu électrisant, un jeu ouvert plutôt qu'un jeu fermé. 5 top scoreurs du championnat de Suisse, 11 représentants de la NHL, 6 130 matchs de NHL pour l'ensemble de l'équipe du Team Canada. Donc plus de 4000 pour les NHLers comme on les appelle. Ce sont des chiffres évidemment très parlants pour cette formation. Voici Pascal Pelletier et Curtis McLean, sacrifiés, on l'a dit aujourd'hui, comme joueurs surnuméraires, les deux attaquants de Longue-Naut. C'est Thornton et Smith, des gars quand même qui se connaissent très très bien pour évoluer dans le même championnat. Et puis c'est sûrement croisé à plusieurs reprises. Doc Shedden et Chris McSorley, les deux entraîneurs, qui eux aussi vont recevoir leur médaille. Il profite de saluer ses joueurs d'hier, c'est Brunner qui évolue chez lui à Zoug, à son club, dans son club. Alors c'est toujours sympa de les côtoyer dans une compétition comme ça. On voit de l'extérieur que c'est des compétiteurs. Et puis je pense qu'il est heureux de les avoir dans son championnat, dans son équipe maintenant, pour voir l'approche. Si à fond de Nachelle qu'il recommence, il aura ses goals jusqu'à la fin. La photo de famille. L'occasion de vous rappeler également que le All-Star Team de cette Coupe Spengler vient de nous être communiqué. Denis Sendras, le gardien d'Adler Manheim, a été nommé meilleur gardien du tournoi. Et puis le meilleur centre, Emmat Duchesne, le meilleur allié gauche et Julien Spengler. Allié droit, Patrick Kane, défenseur gaucher Denis Seidenberg d'Adler Manheim. Et le meilleur défenseur droitier à la talo, le défenseur finlandais de Davos. C'est une belle ligne déjà avec Duchesne, Spengler et puis Kane. Alors c'est des joueurs qui ont effectivement sorti leur épingle du jeu pendant ce tournoi. Voilà l'occasion également pour nous de remercier, vous remercier une fois encore, comme nous l'avons fait au début de ce reportage, pour votre fidélité tout au long de cette année 2012. Plus de 2000 heures de direct vous ont été offertes par la RTS dans plus de 20 sports différents. Je crois que c'est un effort considérable fait par une télévision de service public. Et je n'ose pas imaginer la chance que les Suisses ont au travers des trois chaînes nationales de pouvoir suivre autant de sports différents et autant d'heures de sport sur une chaîne de service public non payante de manière comme le sont les chaînes payantes aujourd'hui. Puisqu'il y a quand même une redevance, il faut le savoir. Et que c'est quand même indirectement, effectivement, par ce biais-là que les gens participent à la vie du service public. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. 2012 aura été une très grosse année pour nous au niveau de l'engagement du département des sports, notamment avec l'Euro, avec les Jeux Olympiques de Londres. On espère en tout cas avoir répondu à vos attentes. Et on fera tout ce qu'il est en notre possible pour être plus performant encore en 2013. Merci de votre fidélité. On va se quitter. Merci Gary d'avoir fait le voyage depuis Holton après le match d'hier soir pour venir nous rejoindre. Vous allez repartir maintenant sur la Chaux-de-Fonds pour pouvoir être prêt. Vous rejouez le 2 déjà ? Déjà le 2, oui. Déjà le 2 janvier. On vous tient les pouces, évidemment, pour essayer de quitter cette spirale un peu négative que vous connaissez depuis le début du mois de décembre. Et on se quitte avec ces très belles images de la victoire du Team Canada aujourd'hui. 7 à 2 contre Davos en finale de la 86e Coupe Spengler. C'était Steve Roth, Laurent Bastardo et tous les consultants qui nous ont fait l'amitié d'être bénévolement parmi nous cette semaine, on le précise. On vous souhaite une excellente et très belle année 2013 par avance. Une très bonne fin de journée du 31 et vive le hockey sur glace.